Hello everybody ! Re-bienvenue dans ma chaîne. Alors aujourd'hui on est dimanche, il fait très très beau et on va aller faire les courses donc encore une fois je vous emmène avec moi. Alors cette fois je vais plutôt aller au Costco. Cette semaine le deuxième plus grand Costco au Canada a ouvert au quartier Gloucester qui n'est pas très loin de chez nous. Donc on va aller découvrir le magasin pour la première fois. Puis je vais aussi vous montrer un petit peu quels sont les produits que j'utilise très souvent et que j'achète de chez Costco. Alors le principe au fait de Costco, c'est un magasin de gros. Donc un peu plus l'équivalent du magasin de macro. Est-ce que c'est macro ? Est-ce que c'est macro ? Je ne sais pas ce que c'est macro mais c'est le concept. C'est que vraiment quand tu cheris les... Macro ou le métro ? Le métro. Bref, c'est comme ça. Quand tu cheris vraiment une grande quantité pour que tu cherches. Alors ce sera le cas. Nous, généralement, Costco a pris le temps de 5 semaines. Comme je pense que c'est le temps de 5 semaines pour que tu cherches ça. Et la vérité ce qu'il faut dire c'est que c'est un magasin qui fait de bonnes affaires. Si je ne peux pas dire que tu fais de bonnes affaires. Et puis on va aller te chercher à ce que tu cherches. On va aller te chercher à ce que tu cherches à 700$ ou plus. A chaque fois que tu vas à la caisse. Donc nous, nous, bien sûr, nous avons succombé à la tentation. Je vais vous montrer un petit peu selon mon expérience. Je n'aime pas les produits lesquels je vous n'ai pas de magasin. Je vais vous montrer un petit peu selon mon expérience. Je n'aime pas les produits lesquels je vous n'ai pas de magasin. Alors voilà, au fait Costco, c'est un magasin du style entrepôt. Donc il propose non seulement des produits, mais aussi une panoplie de services. Donc le garage, service garage, les pneus d'hiver ou la d'été. Et un des autres services très connus de Costco, c'est la station d'essence. Donc généralement, l'essence Costco coûte moins cher que les autres stations. Il y a aussi le service opticien. Donc généralement, les gens qui jouent les lunettes d'hiver ou l'opticien, ça coûte moins cher qu'un opticien à l'extérieur. Il y a aussi le service pharmacie. Il y a aussi le site internet aussi des packs voyages. Bref, à chaque fois, je découvre de nouveaux services d'hiver Costco. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je suis dans le magasin. Il y a aussi les produits que j'ai acheté souvent ou que j'ai acheté une fois. Et j'ai acheté une fois. Donc je commence d'abord dans le magasin. Il y a le miroir LED que je mets dans ma salle de bain. Il y a aussi ce ventilateur. Il est vraiment enregistré beaucoup. Il y a aussi l'aspirateur Dyson. Il y a aussi la gamme au-dessous de le V7. Mais franchement, je ne jure que par ça. C'est vrai que le prix coûte un peu cher. Mais je l'avais pris au Black Friday. Ça m'avait coûté 200$ moins cher que le prix d'hiver. Donc 350$. Sinon, il y a aussi les produits d'hiver. Les radis d'hiver qui seront vraiment essentiels. D'ailleurs, je pense qu'il y a une vidéo sur tous les produits essentiels d'hiver. Vous devez également avoir les tapis imperméables. Je vous montre les produits que j'utilise à chaque hiver. Il y a également les gants. Il y a aussi les gants. Il y a aussi les gants. Il est impossible de déneiger au moins de 20 degrés. Donc il faut absolument des gants spéciaux pour ça. C'est une très bonne qualité. Un bon deal. Il y a deux paires. Il y a deux paires. Il y a 30$. Il y a 29,99$. Les deux paires. Donc c'est cool. Il y a aussi des gants. Sinon, je prends aussi beaucoup les Tide Pods. Il y a 132 capsules. Ça me coûte 30$. Et voilà. Donc je suis tranquille. Je vais vous montrer en détail. Les tablettes de la vaisselle aussi. Que j'utilise aussi. Que j'utilise aussi. Sinon, la partie produits laitiers. Tu vois. Vous voyez. Ici, il y a une petite légère. Il y a tous les produits laitiers. Ici, généralement, il y a un contrôle pour prendre le jus d'orange Tropicana. Que je trouve vraiment la meilleure qualité de jus d'orange. Pour le moment. C'est ce que moi, j'aime beaucoup. Sinon, je prends aussi le lait. Donc je prends généralement le pack de 4 litres. En plastique. Et voilà. Donc, par contre, c'est le même prix que Fallmark. Avec 2 centimes de moins. Ici, le très bon deal Costco. Je ne pense pas que vous trouverez moins cher ailleurs. Il y a 24 oeufs à 7$. Je prends aussi les deux packs de Philadelphia à 11$. Et franchement, c'est 1 kg de Philadelphia. Je ne l'ai jamais utilisé. Mais je trouvais que c'était un bon deal. Au fait. Ou les camels. Donc, les gens qui veulent, par exemple, un jour faire un mouton rôti. Par contre, le seul défaut, c'est qu'il est congelé. Donc, il faut vraiment l'utiliser one shot. En fait. Toujours dans la partie viande. Fade le Nouveau Costco. Au fait. Qu'il y a une bise à venir le choix de produits de viande halal. Donc, on en a pris pas mal. On a pris de la viande hachée. On a pris des entrecôtes aussi. Franchement, ils sont super bons. Ils amènent une très bonne qualité. Et le prix Htawa, il me semble qu'il est correct. Par rapport à la concurrence. Donc, voilà. Donc, ce sont des produits halal. Magnifique baguette. Franchement, c'est la meilleure baguette. Jusqu'à date. C'est des baguettes qui sont semi-cuites. En fait. C'est très bon. Mais là. Elles sont congelées. Franchement. Super bonne qualité. D'ailleurs. Toute la partie pain. Donc. Elle est super bonne. Le seul défaut. C'est que. Un congélateur. Vraiment. Tu stockes. Mais sinon. En termes de prix. De qualité prix. Elle est top. Les croissants au beurre aussi. C'est la marque idéale. Au pain doré. Donc. Encore une fois. C'est une très bonne qualité. Ça. C'est un truc que je viens de découvrir. Au Costco. Bon. Pour vos anniversaires. Fêtes. Gatherings. Buffets. Machin. Vous trouverez. Head le pack. Heada. De 120 cookies. Je pense. Mais elles. Ils ne sont pas encore cuits. Donc. Head le pack. Et ça coûte pas cher. De tout. Sinon. Dans la partie. Gâteau. Pâtisserie. Généralement. Des fois. Heada. Head le palmiers. Je prends aussi. Heada. Qui est trop trop bon. Franchement. Je vous le recommande. Pour les personnes qui vont au Costco. Super bon. Head le. Head le nougat. Au fait. Avec plein de graines. Plein de. Femmlet noix. Etc. Super bon. Des fois. Quand on va au pique-nique. J'ai pas le temps de préparer un cake. Je prends Heada. C'est 3 cakes à 7 dollars. Ça coûte. Ça coûte pas cher. Et c'est bon. Toujours dans la partie craving. J'adore les brownies de Costco. Je suis désolée. Mais j'aime beaucoup ça. Trop bon. Et encore une fois. Et tu n'as pas envie de préparer quelque chose. Sinon. Il y a aussi la partie légumes. Et fruits. La vérité. Je ne prends pas beaucoup de choses. Parce que. Le seul défaut. Les canelqas. C'est que. Kibiru. En très grande quantité. J'en prends presque jamais. A moins que les canelqas. Chez haja. Que je ne trouve pas dans les autres magasins. Les canelqas. Si vous allez au Costco. Et que vous avez un anniversaire. Chez haja. Qu'il y a des sparkling juice. Qui sont très bons. Enfin. Moi je les ai trouvés. Pas mal de fois. Des fêtes. Ou des chi. Et. Généralement. Ça ne coûte pas cher. Regardez. C'est 4 dollars. Pour les 3 bouteilles. Alors. L'astuce Costco. Ou est la marque signature Kirkland. Il faut savoir que. Généralement. Les produits Kirkland. Ils sont produits. Par des grandes marques. Et ils sont listés. A moins cher. Que la marque. Donc là. Par exemple. Ce que je vous montre. C'est la marque. C'est un café. Qui est produit. Par la marque Starbucks. Mais qui est listé. Par la marque. Signature Kirkland. Donc Kirkland. Un peu. C'est comme. Le produit économique. Ou c'est la marque de distribution. De Costco. Donc. Produit par Starbucks. Mais. Il coûte moins cher. Que le produit Starbucks. Hum. Je prends aussi. Head. Le. Le. Organic Honey. Donc. Le miel biologique. C'est ce que je prends. Tout le temps. Head. C'est l'équivalent. Je l'adore. Parce qu'au fait. Il m'a fait. Ce produit. Ferrer Roasted Almonds. Donc. Vraiment. C'est vraiment. Juste. Les. Des amandes. C'est tout. Le. 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 Le lithe. Le. 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 c'est un 5 kilos à 17 dollars pas cher efficace à d'armer m'a dit tout à l'aikin ça m'a fait rire au fait parce que c'est un produit du maroc sardines à l'huile végétale mais c'est 50 boîtes donc vraiment il faut aimer les sardines pour prendre ça alors à de la partie franchement je l'ai évité à tomara peut-être la prochaine fois je vous ferai un tour que pour la partie vêtements mais c'est juste pour vous dire que vous trouverez tout type de produits au costco il ya également toute la partie à tria donc pour les personnes les qui se demandent de vous chez jibou la tria oulala vous voyez qu'ici il ya vraiment toute la tria tout voilà donc moi je prends des fois avec le barbecue spices donc très bâche pour mariner les viandes de l'achat mais sinon il ya il ya tout un choix de la tria alors voilà donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que costco c'est un c'est un magasin d'elle même boucher donc c'est ce qu'on a indiqué une carte d'abonnement bâche de l'air mais j'ai eu qui traînera la carte d'abonnement un nom deux options de cartes donc un homme la carte qui coûte 60 dollars par an et qu'elle a la carte qui coûte 120 dollars par an la carte qui coûte 120 dollars il ya les délits naïa l'âge parce que ça te donne l'avantage dial cash back donc le rade de l'âme qu'il jouait que 2% d'elle gare d'exécutif pendant toute l'année donc ça te fait quand même un petit cash pack un petit chèque que tu peux utiliser par la suite et voilà fait à d'autres avantages aussi qu'ils se trouvent avec des coupants deux fois par mois voilà donc qu'elle est une juge d'elle les types de cartes mais il faut absolument avoir un abonnement boucher d'artel costco et la vérité ou fait ce qui est bien au costco ce qui est bien et pas bien au costco c'est que c'est à de grandes quantités donc premièrement ça te permet de faire des économies et la cantine une grande famille mais l'inconvénient il est quand tu es une petite famille ça te pousse trop à la consommation donc il est quand tu m'as 4 je sais pas moi deux litres de lait par par semaine rade et tu prends le 4 litres battu obligé de le consommer pour pas qu'il pourrisse et donc voilà ça pousse énormément à la consommation mais ça c'est pas une surprise parce qu'on est quand même dans une société de consommation le capitalisme dans toutes ces tous ces états ou à demeurer les avantages aussi d'elle costco les kg mais en ailleurs oua le système dial le retour donc ils sont vraiment super ouverts par rapport à ça vous allez voir que n'est au fait il n'hésite même pas à retourner un produit il a mais bon je donc quatre chers et tout ce que tu veux une costco qu'à d'eildar je veux qu'ils a dit mais je veux que tu peux le rendre voyez ici tous les retours qu'il ya donc les gens au fait ils n'hésitent pas ils blaguent pas avec ça voilà donc costco aussi ils sont assez ouverts ils ont une politique très flexible par rapport à ça 4 j'allais home le ticket 4 j'allais home le produit et ils te remboursent direct voilà donc laïla oustena daba natal asma natal salakamla donc je me suis dit avant de l'organiser dans la cuisine je vais quand même vous montrer en détail ce qu'on a pris des courses de costco cette fois parce que vous étiez très nombreux à me demander sur instagram de partager avec vous plus de détails concernant concernant les courses concernant le lifestyle en général surtout pour ceux qui préparent leur arrivée ici au canada ou l'otawa je trouve que l'on fait qu'elle un petit peu alors je n'aime pas les produits qu'ils aiment l'eau et voilà première des choses pour acheter c'est le hélib donc au fait ici au canada le hélib généralement c'est moins cher parce qu'il est sous format en plastique plutôt qu'il est en carton alors pour le plastique maintenant c'est 4 litres qu'on a ici donc c'est vraiment attendre je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est des formats de 1 litre par plastique c'est le cas et tu mets ça au fait dans un dans un container dans un conteneur dans un conteneur ou l'on a le gobelet quand tu as tu fais avec le plastique ou quand tu as tu coupes bonbelle qu'il est ici à l'ancienne mais ça coûte moins cher et voilà donc on a pris le lait j'ai pris le lait j'ai mariner parce que la vérité dernièrement je suis vraiment très très occupée donc j'ai pas beaucoup 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 de temps pour préparer à manger du coup j'ai pris le lait qui est déjà prêt à être cuit donc c'est plus facile pour moi j'ai pris ça de toute façon je vous mets tous les prix en détail j'ai pris aussi le blanc de poulet et j'ai aussi des cuisses j'ai pris d'autres cuisses j'ai pris d'autres cuisses j'ai pris d'autres cuisses j'ai pris aussi les crevettes donc j'ai pris des crevettes les crevettes c'est des crevettes blanches apparemment bref c'est de grosses crevettes donc on va faire un bon pied de pile avec j'ai dit aussi alors que maintenant je prends des dentifrice donc je me suis dit je vais essayer celui-là mais c'est un Crest j'ai généralement dans le Canada j'ai utilisé la marque Crest parce que je trouve que c'est une super bonne marque je ne vais pas dire qu'il blanchit les dents parce qu'il y a des mensonges marketing mais il est bon c'est juste une bonne marque donc j'ai repris les dentifrice Crest ce qui est spécial ce sont les quantités alors c'est l'indis l'indis corail c'est des lentilles rouges que j'utilise beaucoup j'aime beaucoup 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 ça donc j'aime beaucoup beaucoup ça j'aime beaucoup beaucoup ça Monsieur a pris j'aime beaucoup c'est des carrés d'agneaux la marque KELKLAND donc la marque dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est la marque de distributeurs et c'est de la viande qui nous vient d'Australie donc c'est l'australia super bon et c'est halal en plus voilà je vous jure c'est pas moi qui ai pris cette décision je ne savais même pas que c'était dans le sac c'est du chocolat c'est du chocolat noir 72% ok c'est pas moi je prend des la maïs on va prendre la maïs donc on va prendre le maïs non on va prendre le saut parce que le maïs Wuay à 1 $ 1 à 1€ je pense ce qui est beaucoup moins cher que çok Google ok next one on a pris des pains au raisin Ils sont vraiment super pour le goûter ou l'alftor ou les choses. Je vais les mettre au congélateur pour qu'on soit au four. Pistaches. Encore une fois, je suis vraiment très fan de la marque de distributeur de Costco parce que j'achète presque tous les produits sont de cette marque-là. Du coup, très bonne qualité. C'est des baby spinach. Voilà, c'est des pinnats. Les shiitake, des mushrooms, donc les champignons shiitake. Au fait, ce sont des snacks, donc vraiment, quand je vais te faire enlever les raka parce qu'ils sont dried. Donc c'est des champignons, des shiitake. Donc il a pris ça. Voilà. J'ai pris les pastilles dans la lave-vaisselle, donc le crédit est là-dedans. J'ai pris 140 tablettes. Donc vraiment, j'en ai pour 140 lavages. Je serai tranquille pendant quelques mois. Voilà. Donc c'est déjà la marque qu'on a acheté. Et je suis restée fidèle. Je suis restée fidèle. Ma t'achète le hook. Donc tomato paste. Encore une fois, c'est la marque Klan. Très bonne qualité. On a fait 12 boîtes. Donc ça, il y a un bon 4-5 mois, je pense. Ou l'acteur. J'ai pris du lait au chocolat pour moi. Pourquoi pas. Et enfin. Last but not least. J'ai pris le thon Rio. J'ai pris le thon. Mais par contre, j'ai pris le thon pour essayer. Parce qu'on a trouvé que c'était moins cher. Le problème de thon ici, c'est qu'on a acheté des boîtes de thon. Ou qu'on a acheté à l'eau ou à l'huile végétale. Ou la Hadith Rio. Bon, c'est une marque qui est à l'aise au Maghreb. Elle est légèrement plus chère que les autres marques. Mais on s'est dit, quand même, c'est de la qualité. Donc on va la garder. D'abord, j'ai vu tout à l'heure, une marque qui est beaucoup moins chère. Elle n'avait même pas 1$ la bouteille. La boîte. Et c'était aussi du thon pâle à l'huile végétale. Donc on s'est dit, voilà. On va essayer. C'est cette marque-là. Pasten. N'est pas la question. Bien sûr. Bonjour, avec beaute culturelle. Oui. C'est la question, c'est ça ne manie, on va dépendre aux homodes 몰�akkers. C'est cruciale de la ankställe de la니까 sur des banqués. Mais mattered si cette nourriture de la fine de contrebine était très adéquatée. C'est toujours plus pour les grandes familles. Nous il sommes deux gens, donc généralement, on va prendre 3 a 4 kg de chaque fois pour...? Ca va faller sur la longue durée. donc les seuls petits trucs que je pouvais prendre c'était les pommes de terre ou les pommes de terre ou les pommes de terre mais sinon je n'en ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il n'y a pas besoin d'argent mais si vous êtes une grande famille c'est un très bon dîle et la qualité est vraiment bien Le baking powder, alors le baking powder c'est le bonheur C'est un très bonheur mais c'est le bonheur C'est le bonheur mais c'est le bonheur C'est le bonheur, c'est un autre chose C'est le baking powder, c'est le bonheur 2 paquet et il est très bonheur Il est très bonheur, il est un peu plus de 8 mois Donc je pense que je suis en dernièrement, il est repris Ça c'est juste le bonheur Il y a des crevettes panées dans le congélateur C'est juste un craving C'est un craving que j'avais depuis longtemps Donc j'ai pris les crevettes panées à essayer, je n'ai jamais encore essayé Je vais voir ce que ça va donner Crushed red pepper C'est ce que j'ai besoin parce qu'on a le toast généralement C'est ce qu'on a le toast J'ai besoin d'aide au toast Donc j'ai dit Crushed red pepper On va mettre le sweet au toast, il faut faire un toast Donc je fais un toast En bas ou le avoca Ca fait un bonheur Crushed red pepper très très bon ça relève le goût de plusieurs choses et puis je pense qu'il y a d'autres recettes mais voilà la seule utilisation que j'ai pour ça pour le moment au moins les toasts je sais pas vous me dites attendez moi si vous l'utilisez autre chose peut-être que je vais je vais je vais l'utiliser parce que c'est quand même une grosse quantité je le fais ouais c'est très bien de 300 grammes c'est un peu plus d'eau c'est ce qui vient de la maison en ça veut dire il est une égivalentie de maïsiena ou là ou maïsiena en tout cas le fait encore pour la croque crème ou la cèque ou autre chose maïsiena voilà il y a une monsieur a pris le all-time favorite deodorant donc les déodorants les qu'il y a au Canada c'est une super 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 bonne marque mais vraiment j'adore le parfum de l'homme et c'est excellent donc j'ai l'impression que ces boîtes seraient ceux qu'on a l'habitude de prendre non non finalement c'est la mentai donc c'est super bonne odeur si vous voulez prendre un all-spice n'utilisez ce qui est original parce qu'il y a plusieurs gammes mais il n'y a pas de gammes et c'est ça, la dernière chose c'est le zibde je pense qu'elle a la chose qui nous a choqués parce que je n'ai pas le Canada il y a la taille des boîtes de margarine c'est un truc de malade regardez moi ça alors la margarine je vais faire 1 kg ou 1,5 kg donc 1 kg de sang pour la boîte de margarine bon là j'en ai pris deux comme ça je serai tranquille je ne serai jamais en manque de margarine ça c'est sûr et ça expire vraiment la date d'expiration ce qui fait je n'ai pas à craindre chez Kaja du coup voilà je suis un pack top margarine pour un très bon moment et c'est tout c'est tout parce que la facture était quand même bien salée mais bon ce qui est super c'est que je serai quand même tranquille pendant un très long moment par rapport à des ingrédients qu'on a pris et voilà donc je pense que les personnes qui me suivent sur Instagram savent que j'adore Costco j'ai fait pas mal de fois des tours là bas pour vous montrer ce que j'aime et au fait ce qui est vraiment bien de Costco c'est que donc il faut vraiment y aller à chaque fois à chaque fois et moi je suis beaucoup sur Facebook le groupe les accros du Costco donc ceux qui sont intéressés et vous allez voir au fait ce sont des gens presque chaque semaine donc ils partagent avec les autres leurs nouveaux les achats ou s'ils ont des recommandations bref vraiment tu es au courant de ce qui se passe et tu es au courant de chez nous que j'ai beaucoup pour chaque saison donc comme j'ai dit il y a vraiment de bons deals il faut faire attention parce que encore une fois la stratégie marketing de la Costco est là il t'attire au fait avec des produits qui sont pas chers et il te pousse à acheter d'autres choses qui sont nettement plus chères que il y a beaucoup de choses à faire donc tu te retrouves avec une grosse facture à la fin donc voilà ça c'est pas vraiment la bonne chose à faire parce que c'est une liste standard des produits à acheter de Costco à chaque fois et voilà donc je vous souhaite une très bonne soirée moi je vais aller préparer la cuisine je vous fais de grands bisous et je vous dis à bientôt ciao 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 c'est la другой c'est la bonne jeudi parcela on